Puis c'est là qu'on vient jouer avec le fameux, l'unique... L'ingrédient mystère ? L'ingrédient mystère qui est tellement mystérieux. Je me demande c'est quoi ? Le beurre. Cette semaine, je suis chez Boulet à Québec avec le chef Arnaud Marchand. En 2012, il a tout juste 30 ans quand il se voit proposer la direction de ce restaurant par Jean-Luc Boulet. Presque dix ans plus tard, il est encore là et a su imposer une carte de cuisine française aux saveurs québécoises. Un plat en particulier est devenu un classique de ce restaurant, la fameuse joue de bœuf. Comment transformer un plat à trois simples ingrédients en véritables institutions ? On va découvrir les petits secrets du chef. Bienvenue dans Bouche, à oreille ! Je suis un homme amoureux de cette pièce de viande. L'ajout de bœuf, c'est quand même beaucoup de collagène, tindre, on parle d'une pièce de viande qui se braise. Là maintenant, avec l'évolution, la cuisson vide, on arrive avec des résultats complètement incroyables. Par où on commence ? On commence avec les carottes. On a pris vraiment des grosses carottes. Ce qu'on va faire, c'est vraiment éplucher la peau qui a tendance à avoir de l'amertume si on la laisse dans la cuisson. Là, on va essayer de faire en sorte qu'elles se tiennent debout. C'est pour ça qu'on a choisi aussi une carotte un petit peu plus grosse. On peut le commencer à froid. On place nos carottes. On va prendre de l'ail du Québec. Ah ouais, la main directe ? Ouais, directement à la main. On vient juste l'écraser comme ça. J'aime beaucoup le laurier. Une branche de thym, ça fait que là, on a une base. Puis ce qu'on va faire, c'est juste un petit peu d'eau. Puis, quelque chose qui est important, le papier cuissant. Ça, c'est vraiment la technique traditionnelle. Un carré un peu remis lieu, comme ça. C'est l'instant atelier pliage avec Arnaud. Donc là, on crée un carré. Ensuite, je reconnais, tu es en train de faire un bateau là, c'est ça ? Non plus, non plus. Ça, c'est important, c'est la base de la cuisine. Les pliages ? Ouais, le pliage comme ça. Ah ouais. Comment faire un couvercle sans couvercle ? Ah, ok. Donc, astuce en plus pour vos campings aussi. Ouais. On a la pointe. Là, on la met vers le centre. Puis là, on va venir couper pour notre diamètre qu'on a besoin. Et après ça, tu déplies ? Et après, je ne vais plus qu'avoir déplié. Puis, on fait un petit trou au centre pour qu'il y ait de l'évacuation. Donc, on va placer comme ceci. Une poisette de beurre. On va finir avec le miel qui est important. Ici, fleur à miel, c'est Gilles. Ça fait plusieurs années qu'il s'occupe des ruches sur notre toit. Ah, vous avez des ruches sur le toit ? Ouais. C'est la folie, là. Ça n'arrête pas d'empiler et d'empiler. Donc, Gilles est très content. On ramène le petit côté sucré, juste pour ramener une caramélisation qu'on va vouloir tantôt. Donc, là, on va juste saler un petit peu. Donc, là, on le part en cuisson, juste en ébullition. Ça fait que juste mélanger un petit peu les saveurs. Je n'ai plus qu'à mettre mon papier. Là, ça va aller pur au four. Prochaine étape. Prochaine étape, la purée de pommes de terre. Alors là aussi, c'est simple, une purée de pommes de terre, mais ce n'est pas si simple. Non, j'imagine. Chez vous, elle ne doit pas être si simple. Ce que j'aime, c'est vraiment partir la pomme de terre, eau froide. Un petit peu de gros sel. Je veux qu'il y ait un minimum d'eau qui pénètre à l'intérieur. Donc, la peau protège un petit peu. Elle va cuire. Elle va avoir tout son parfum encore plus fort de la pomme de terre. Bon, ben là, partie super importante, le jus de viande. Pour faire un jus de viande, moi, ce que j'aime, c'est partir sur une base de parure de viande. Quel type de viande ? Là, on est sur du bison. On le voit, quand on fait caraméliser une viande, il y a un temps de repos qui se fait. Donc, c'est les sucs de la viande qui ressortent. Ce qu'on veut dans un jus, c'est maximiser cette caramélisation des sucs. J'imagine cette recette, Jean-Luc Boulay te l'a validée ? Jean-Luc, il l'a validée un paquet de fois, la recette de la joue. Sur les 10 ans de chez Boulay, il y a un seul plat que Jean-Luc n'a pas aimé. C'était un plat de création que je n'avais pas eu le temps de filtrer. Puis, on s'en souvient tous. On a vraiment le même palais. C'est l'équilibre de gras d'acide pour qu'un plat ne soit pas trop lourd et en même temps soit gourmand. C'est toujours un jeu là-dedans qui est important. Oui, puis, j'ai cru comprendre que Jean-Luc aime les sauces, donc je pense qu'il a dû beaucoup aimer cette recette. Le secret est dans la sauce. Ah, voilà. Ça, c'est la base. Le sel va venir à avoir un pouvoir de suction, donc va venir un petit peu faire ressortir le sang qu'on veut qui soit caramélisé. Donc là, on va mettre une base de sel, pas trop, parce qu'il va y avoir une réduction et que ça, c'est à faire attention. Et c'est ça qu'on veut, là, tous ces sucs qu'on vient chercher un peu dans le fond, là. Je te vois, là, triper encore à faire ce jus-là, mais après dix ans, justement, comment on fait pour garder la flamme ? C'est l'échange qui est beau en cuisine. Savoir faire un bon jus de viande. Je veux pas que les coins ronds soient coupés, c'est comme ça que ça doit être fait. Transmettre la recette d'un bon jus de viande à un nouveau cuisinier, ça te fait triper. Et en même temps, d'échanger sur lui qu'est-ce qu'il a pu voir dans un autre restaurant. Ça, ça cuit, qu'est-ce que je veux mettre dans mon jus ? Amener des échalotes pratiquement entières. Là, il y a encore une fois, l'ail du Québec, écrasé encore une fois. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as eu l'occasion d'apprendre quelque chose à Jean-Luc Boulet ? Ah, oui. Oui. Oui, j'ai appris. On s'est challengé avec Jean-Luc. Jean-Luc, je me souviens, au tout début, j'avais une recette de conner le brochet, Jean-Luc en avait une. On a fait chacun notre recette. On s'est retrouvé ici, on a cuisiné à côte à côte. Puis après, on l'a sorti les deux et on a goûté ensemble. C'est la mienne qui a gagné. Tu ne dis pas à Jean-Luc qu'il n'est pas là encore ? Il n'est pas encore là. On va venir incuser un petit peu tout ça. J'ai un petit peu de vin rouge ici. Ce qu'on veut là, c'est faire évaporer l'alcool, enlever le côté tannin, puis vraiment avoir une grosse réduction. Tu vas vérifier les carottes, c'est ça ? Oui, là, je vérifie un petit peu les carottes. Vous voyez là, il ne manque pas tant que ça. Là, je vais les retourner. Ça, ça sent le bonheur. Ça, c'est le fond de veau qu'on a réduit, réduit. Regarde. C'est ça, c'est venu chercher les sucs. Toutes les sucs sont décollés qu'on avait sur les bords. Alors, de l'extérieur, on pourrait se dire, Arnaud Marchand, il a une fidélité impressionnante pour Jean-Luc Boulet. Il travaille encore chez Boulet. Est-ce qu'il n'aurait pas envie un jour de voler de ses propres ailes ? En fait, je vole déjà de mes propres ailes. Ah ouais ? C'est que depuis le jour 1, tu t'es comme mis des barrennes. Jean-Luc, je ne veux pas être ton sous-chef. Je veux être le chef. Je veux diriger mon entreprise. Puis Jean-Luc a toujours respecté ça. Il m'a toujours mis de l'avant. Les gens me disent, ça ne te dérange pas chez Boulet. Je dis, ben non, c'est une fierté. Quelqu'un qui a la chance de porter le nom d'un chef qui a 40 ans d'histoire gastronomique, qui a fait beaucoup pour la gastronomie québécoise et qui te laisse toute la place, jamais il a dit, c'est moi qui cuisine, c'est mon restaurant. Non, c'est Arnaud. Chez Boulet, c'est Arnaud. Puis à mon tour aussi, c'est de mettre de l'avant les gens qui travaillent avec moi. Ce n'est pas juste Arnaud Marchand, même chez Boulet. C'est une équipe derrière qui a évolué à travers le temps. Donc là, le jus, il a bien reposé. On va pouvoir le filtrer. Moi, cette carotte, elle pourrait être très bonne comme ça. Elle a été infusée, elle a été cuite un petit peu à vapeur, un petit peu dans le bouillon. Mais là, on va l'amener un petit peu comme moi. Ce jus de viande est ici, l'amener à l'étape supérieure. On fait réduire, réduire, réduire. D'accord. Puis là, ça commence à devenir très sexy. Là, il y a des grosses bulles qui se forment. Là, je vais pouvoir commencer un petit peu à enlever les aromates parce qu'ils ont donné toute leur saveur qu'ils avaient à donner. Puis c'est là que la magie va opérer. Là, on va commencer à voir. Alors, c'est là que c'est dangereux un petit peu. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça caramélise de trop. Ça, je ne veux pas que ça aille plus loin. Ça fait que là, je joue un petit peu sur ma casserole pour... C'est stressant un peu là. Je suis un peu stressé. Toi, tu ne l'es pas, mais je suis stressé pour toi. Je vais tout mélanger. Je vais l'enrober légèrement. Regarde, regarde, regarde. Quand je te parle de sexy, là... Ça, c'est sexy. Là, on commence à voir quelque chose qui a bien de l'allure. Et tu vois, là, on commence à devenir un petit peu trop épais pour moi. Ça fait que là, je vais venir le déglacer. Je vais venir enrober une dernière fois. Là, pour moi, il y a un petit peu trop de sucre. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vinaigre de Mililo. Donc, cette petite fleur qui a un petit goût vanillé avec le côté carotte. Ça va être super bon. Ça fait que là, je vais venir casser un petit peu ce sucré. Puis juste à peine les déglacer comme ça. Là, je vais amener une petite rondeur en bouche. Je mets une petite noisette de beurre. Toi, j'ai bien... Oh, ça sent bon. Là, c'est... Toi, j'ai comme eu une drop de vinaigre de Mililo. Je viens goûter. C'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper des joues. Les joues, c'est un petit peu moins sexy pour la partie cuisson. La cuisson vide. Une technique de cuisson qui est pour moi imbattable. Pourtant, moi qui suis un amoureux des braisages, des classiques... Oui, c'est ça, c'est très moderne. Là, c'est comme imbattable. Quand une joue est brisée un peu plus traditionnellement, on a tendance à s'écraser, à partir. Là, je suis capable de la trancher au couteau et qu'elle reste encore rouge à l'intérieur. Donc là, on a le petit jus de tantôt. Finalement, tu vas juste entre guillemets la réchauffer ? Oui, je vais juste la réchauffer. On veut juste qu'elle reprenne la température parce qu'elle est déjà cuite. On a le jus comme ça. Là, on a un côté salin, un côté soyeux. Ce jus-là, pour moi, est excellent. Là, on va essayer d'aller le chercher. Une coche plus loin. Tu révèles des secrets, là ? Oui, je révèle un secret. Un bijou qui fait toute la différence. C'est magnifique. En fait, c'est des vinaigres qui sont vieillis en fût, qui sont aussi complexes qu'un vin peut l'être. Ça peut être lourd, un petit peu, un jus. Quand on amène un vinaigre, cette acidité-là, qui vient se complexifier avec le fait qu'il soit vieilli dans un fût, qu'il y a le côté boisé qui ressort. Moi, j'ouvre ça et je me promène dans le caveau de Français Vincent. Il faut préciser, ils sont sur l'île d'Orléans. Ils sont sur l'île d'Orléans, Français Vincent. On travaille avec eux depuis dix ans. Là, je viens juste faire une petite droppe comme ça. Il a juste la différence au nez. Il y a une complexité qui est réapparue au jus. Il est un peu plus homogène. Puis là, au niveau du palais, c'est un jus qui est beaucoup plus frais. C'est comme s'il y avait une explosion du vinaigre qui faisait… As-tu déjà une célébrité qui a goûté ce plat-là ? Il y a… Comment il s'appelle ? En plus, ce groupe, il est mythique. Ceux qui tonnaient, un fou qui n'a pas fini leur concert, qu'il avait une jambe dans le plâtre. Pour les guerres ? Ouais, pour les guerres. Dave Grohl. Ouais, c'est ça, Dave Grohl. Hé, heureusement qu'on a notre preneur de son avec nous, qui a une culture musicale débordante. Ils étaient venus lors du festival d'été. Ouais. Je pense que la joue, il l'avait tripée. Il y en avait trois à quatre du groupe qui l'avait prise. Juste avant un concert, là. Bien manger, c'est important. Ah bah oui. Est-ce que ça te met en forme ? Je ne sais pas, à part Quentin. Moi, j'aurais envie de faire une petite sieste après la petite juge de l'oeuf. Donc là, les pommes de terre qui sont prêtes. Tu vas en faire quoi de cette pomme de terre ? Une écrasée de pomme de terre. Donc avec des morceaux un petit peu. Ah d'accord, rustique. Ouais, un petit peu rustique, c'est ça. Donc là, regarde, on enlève la peau, puis quand on cuit la pomme de terre avec la peau, je trouve qu'elle a plus de parfum, il y a plus de saveur. Puis ce qui est important, là, c'est de garder les pommes de terre bien chaudes. Travailler à froid, là, ça se travaille très mal. Ah ouais, donc déjà, on ne part pas du tout sur la même technique que ma purée à moi. Donc là, on vient comme monter notre purée au beurre. Là, on n'est pas dans la purée classique, mais parce que la purée classique, on se répartit vraiment d'une pulpe très, très fine. Et là, je veux comme lier ces morceaux avec ce beurre qui aura juste le temps de fondre comme ça. Puis tu vois, il y a une liaison naturelle qui se fait. Franchement, pour un chef français, t'en as pas mis beaucoup, hein ? J'ai pas fini. Ah ! D'accord, OK. Tu vois, la texture, j'ai pas mis de lait encore, là. Wow, elle est déjà très, très belle, hein ? Elle est déjà très belle, là. C'est incroyable. C'est tellement bon. Le lait, je viens juste pour détendre légèrement. C'est quoi tes souvenirs d'enfance, de purée de pommes de terre comme ça ? Ah, la purée. Mes parents avaient le poulailler, avec tout le temps des poulets qui étaient là, des poules. Il y a un bon poulet rôti, avec les pommes de terre de mon grand-père ou des fois d'un de maison qui en avait, qui en avait ramené. Et c'est ta grand-mère qui faisait la meilleure purée ? Quand je fais la purée chez moi, ma mère, elle me regarde et elle fait non. Non, non, non. Je mets pas ça de beurre, là. Pas vrai. Fait que la meilleure que j'ai appris, c'était en restauration, cette purée-là. Ouais. Mais on va dire qu'elle coûte un peu plus cher que... Un peu plus portée sur le cholestérol aussi. Aussi. Fait que tu sais, il faudrait pas la manger tous les jours. Non. Mais par contre, moi qui mange... J'en mange pas souvent. Mais si je fais une purée, je fais une purée. On va commencer avec la purée de pommes de terre qui est bien chaude. Fait que là, la jus, hop, on va la déposer sur le dessus. Les carottes, vinaigre de Mililo. Fait que là, j'ai le petit jus. C'est gourmand, c'est gras. Puis là, ce qu'on veut ramener, c'est une petite fraîche. OK. Les gadels de Français Vincen. On retrouve aussi le travail qu'ils ont fait dans le vinaigre. Un petit peu de persil. Puis les échalotes. Puis ça, ça va venir trancher un peu. Qui c'est qui a la chance aujourd'hui de déguster ce bon plat ? Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Boulet. Le seul et unique qui va pouvoir déguster. La pression. Il sait que Jean-Luc, il aime ce plof et qu'aujourd'hui, j'espère que je ne le suis pas planté. C'est Jean-Luc Boulet. Première vue, c'est gourmand. Oui, mais c'est ça. On en revient tout à l'heure. Et il y a de la sauce. En plus, j'ai faim, ça tombe bien. Avec une crasée de pommes de terre qui a un tout petit peu de beurre. J'aime beaucoup l'acidité. Le vinaigre que tu mets à la fin, c'est de l'art, ça. Il y a un équilibre. C'est du grand art. Oui, tout à fait. Le plat là, tu ne mets pas de vinaigre, tu es ailleurs. Tu es complètement ailleurs. Oui, on a parlé de l'ajout de la vinaigre. Oui, c'est ça. C'est rendu le plat emblématique. Le plat phare du bistrot, c'est ça. Moi, j'ai un chalet au Lac du VIII. Mon voisin, quand il vient à Québec, il vient toujours chez Boulet avec sa fille et il mange toujours la joue. Il ne vient pas à ton restaurant, il vient chez Arnaud. C'est ça ? J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de cœur de Arnaud quand il est arrivé au Québec avec ta cuisine, avec toi. Je trouvais qu'on avait la même philosophie. Un cuisinier qui connaît bien ses classiques, c'est que dans tous les métiers, quand tu connais bien ta base, tu peux créer et faire des plats brillants, des plats intelligents. C'est pour ça que quand j'ai vu Arnaud à l'émission Les chefs, tout de suite, j'ai cliqué. Dis-lui, je ne le laisse pas partir. Comme j'expliquais tantôt, la quenelle de brochet, on avait tous les deux la recette. Tu trouvais que la mienne goûtait trop les œufs. Ça, je m'en souviens. Mais tu sais, je diminuais les œufs. Tu vois, c'est ça la cuisine. Paul Bocuse dit toujours Jean-Luc Boulet, en cuisine, on est toujours en apprentissage. On apprendra toute notre vie. Il l'a dit à toi ? Oui, oui, oui. Donc toi, tu as déjà reçu un conseil de Paul Bocuse ? Non, quand je suis allé au Congrès des maîtres cuisiniers de France, c'était chez Bocuse trois ans avant qu'il décède. Incroyable. C'est le pape qui a fait sortir les cuisiniers de leur cuisine. Il a fait connaître les chefs de cuisine comme des gens qui ont un vrai métier, qui ont un savoir, et puis que la cuisine, c'est un art. C'est de la maîtrise. C'est de la maîtrise. C'est de la maîtrise. C'est de la maîtrise.